A tous de vous connecter ce matin, on est ravis avec Claire Vertier de vous accueillir ce matin sur un sujet au cœur de l'actualité. On parle beaucoup d'ISR, on parle d'ESG, on parle d'Impact, on parle de SFDR, donc il y a beaucoup de langage parfois un peu technique de temps en temps. C'est pour ça qu'on fait régulièrement des visioconférences pour qu'ils soient pédagogiques. Le but c'est que ça soit le plus interactif possible, donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous désirez. On sera ravis d'y répondre, que ce soit au cours de la présentation ou à l'issue de la présentation. Et puis voilà, on vous donne régulièrement rendez-vous, que ce soit au travers de ces visioconférences ou au travers des publications que Claire diffuse par mail ou sur les réseaux sociaux. Voilà, donc aujourd'hui un sujet positive impact, donc ça c'est important, notamment quand on parle en ce moment beaucoup de SFDR, puisque vous avez cette réglementation européenne maintenant, pour savoir dans quel classement on peut mettre nos OPCVM et ceux qui, je dirais, ne font pas de mal, d'où notre arme, et puis ceux qui ont un impact positif. Donc je rappelle évidemment notre approche, vous nous connaissez bien chez Trusteam Finance, avec notre approche basée sur la satisfaction client, parce qu'on considère dans un monde ultra concurrentiel et à faible croissance que l'acteur, l'actif principal de l'entreprise, c'est le client. Et en fait, quand on parle d'impact, c'est en fait lui, le client, qui a un réel impact sur l'entreprise, parce que s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc vraiment, le client est au cœur des stratégies des entreprises. Alors sans plus tarder, Claire Barthier va entamer cette présentation. Claire est à la fois gérante sur les actions européennes et responsable de l'ISR chez Trusteam Finance. Donc elle nous accompagne et elle nous forme, moi je dirais aussi, beaucoup, parce que ce sont des sujets qui sont de plus en plus surveillés, de plus en plus techniques également. Et donc c'est intéressant d'avoir ces formations pédagogiques, sachant que, je vous le rappelle, la majorité de nos OPCVM sont labellisés ISR. Nous sommes pionniers dans le domaine avec, je dirais, cette approche satisfaction client et par suite, en fait, très orientée ISR depuis plus de dix ans. Voilà, la parole, je la laisse à Claire et puis je réinterviendrai en conclusion. Et n'hésitez pas à utiliser la messagerie de, comment dire, de la visioconférence pour poser les questions que vous désirez. Merci Philippe. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Positive Impact. C'est le troisième webinaire que nous faisons sur la série de l'impact. Après, un premier webinaire en janvier sur la classification des fonds à impact. Un deuxième webinaire en février sur la partie ne pas faire de mal de notre arme, et donc plutôt l'impact négatif et la gestion des risques. Et donc nous sommes aujourd'hui réunis pour cette troisième volet, non plus le volet négatif, mais le volet positif. Car effectivement, chez Trust Team, pardon, vous aviez la gamme de fonds, mais le mois dernier, nous avions fait un webinaire sur la partie rouge, donc le Do Not Arm. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur toute la partie Positive Impact. Pour mémoire, en fait, sur tout ce qui est impact, nous, nous travaillons selon le référentiel de l'IMP, l'Impact Management Project, qui est le référentiel de place au niveau mondial, le référentiel de référence. Je dis ça parce qu'il a été développé à Harvard et a recueilli le témoignage de plus de 200 participants spécialisés dans l'impact, que ce soit sur le côté, sur le non-côté, pour essayer de définir quel était l'impact. Et ils sont arrivés à une classification où, en fait, quand on est une entreprise, on a toujours un impact. Mais cet impact peut être soit négatif, soit positif. Et donc, il y a différentes catégories. Vous pouvez potentiellement faire du mal si vous n'agissez pas. Ça, c'est les catégories que vous avez à gauche, le Make Us Arm ou le Dosk Us Arm. Soit vous agissez pour ne pas faire de mal et donc pour limiter, ce qu'on appelle mitiger les impacts négatifs. C'est le Act to Avoid Arm. Encore une fois, je vous invite à regarder le webinaire du mois dernier pour avoir plus de détails sur la façon dont nous traitons ces questions-là. Et donc, aujourd'hui, nous passons sur le vert, sur le positif, sur la façon dont une société peut avoir un impact positif, à la fois sur ses parties prenantes, donc le Benefit to Stakeholder, voire le Contribuer à des solutions. Donc, le Contribute to Solutions. J'insiste sur ces différentes catégories parce que vous allez voir tout au long de la présentation, je vais peut-être vous parler de société A, B, C. Est-ce qu'une société est plutôt Act to Avoid Arm, plutôt B, Benefit to Stakeholder, où c'est Contribute to Solutions ? Autre point plutôt un peu méthodologique, réglementaire et qui peut vous impliquer au quotidien, c'est la réglementation européenne SFDR, puisqu'il y a une réglementation européenne qui est passée le 10 mars et qui demande à l'ensemble des athlètes managers, l'ensemble des gérants actifs, de positionner leurs produits durables selon une classification européenne. Et il y a deux types de produits possibles dans les produits durables, des produits qu'on appelle articles 8 ou des produits qu'on appelle articles 9. Et quand on parle d'impact positif, on va parler des produits, donc des produits des fonds, que l'on appelle articles 9. Alors, qu'est-ce que c'est cet article 9 ? Eh bien, un fonds article 9, c'est un fonds qui a un objectif durable. Ça veut dire que c'est un fonds dont l'objectif n'est pas seulement financier, mais également extra-financier. Et que cet objectif durable soit mesurable, avec un indicateur. Et donc que ces investissements, et que la majorité de ces investissements, ce sont des investissements durables. Pour nous, dans notre gamme, dans notre façon de gérer votre argent, ces fonds, ce sont les fonds ROC et ROC Europe, qui sont les fonds actions. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien un objectif durable. Leur objectif, c'est quoi ? C'est de sélectionner les entreprises qui sont les plus orientées clients, qui ont les taux de satisfaction aux clients les plus élevés. Et ici, en termes de KPI, en termes d'objectif d'indicateur, on parle bien d'un indicateur chiffré, précis, mesurable, qui est celui de la satisfaction client. On va bien regarder le taux de satisfaction client, qui est un indicateur d'impact classifié comme tel par l'IRIS, donc par un système de classification mondial qui a répertorié l'ensemble des indicateurs d'impact. Parce qu'effectivement, il y a différents types d'indicateurs d'impact. Qu'on va revoir un petit peu plus tard. Parce que quand on parle d'impact, en fait, de quoi parle-t-on ? Je refais un point là-dessus, parce que c'est quelque chose d'important. Quand on parle d'impact, c'est donc le changement. C'est le changement d'un résultat causé par une organisation qui autrement n'aurait pas eu lieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut une intention de vouloir changer les choses. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait qui va arriver par hasard ou qui est quelque chose de non voulu. On est bien sur un changement qui est volontaire. On est, attention, parce qu'une organisation peut avoir des impacts qui soient voulus, désirés, non désirés. Là qu'on va parler d'impact positif, c'est-à-dire des changements qui sont désirés par une société, voulu, orientée, mesurée. Et qui autrement n'auraient pas eu lieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'entreprise n'avait pas agi, ça ne se serait pas passé. Ça paraît évident, mais quand on pense dans la vie de tous les jours, parfois, si ces changements, si l'entreprise n'était pas là, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre dans son industrie qui réalise la même chose. Mais s'ils le sont, par exemple, si on prend des produits, prenons des lampes solaires de Schneider, si Schneider n'avait pas sorti ce produit-là, il n'y aurait pas eu d'autres fabricants qui auraient été capables de produire à très grande échelle des lampes solaires qu'ils ont distribuées dans les pays du Sud. Sur les dimensions de l'impact, en fait, comment mesurer ça ? Il ne s'agit pas seulement d'un seul indicateur, mais d'une batterie d'indicateurs qui permettent de savoir quoi, donc quels sont les résultats auxquels on va arriver, quelles sont les parties prenantes, est-ce qu'on va parler du client, est-ce qu'on va parler des employés, est-ce qu'on va parler de la société, de l'environnement ? Combien ? Quel est le degré de personnes touchées ? En combien de temps ? Pour spécifier le changement, la contribution, donc effectivement, est-ce que l'entreprise est la source de ce résultat ou pas ? Est-ce que ce changement aurait bien eu lieu si elle était là ou pas ? Et le risque, eh bien, si jamais il n'y a pas ce changement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est positif ou négatif ? Alors, pour illustrer ça, il y a un autre point sur l'impact et l'impact positif qui est important à comprendre, qui est que l'impact, ce n'est pas l'ESG. On peut parler pour l'impact d'une nouvelle frontière, on va dire d'un ISR 2 ou 3.0, mais on n'est pas sur le même type de données. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'ESG, on va parler très souvent d'efforts. Quels sont les moyens mis en œuvre ? Quelle est la politique qui est mise en œuvre, les moyens, et à quoi aboutissent cette politique et ses moyens ? Quand on parle d'impact, on parle de résultat. On parle de ce qu'on appelle un output, donc c'est l'équipe à laquelle on veut arriver, mais surtout d'un outcome, de la façon dont ce résultat influe sur l'ensemble de la société et de l'environnement. Et donc, ce ne sont pas les mêmes types de données. Et ce n'est pas la même intention, ce n'est pas le même résultat. Pour illustrer ça, si on prend ce qui est lié à l'éducation, l'objectif du développement durable de l'ONU numéro 4, eh bien, dans une perspective ESG, on va regarder quelles sont les politiques de formation d'une société, quels sont les moyens mis en œuvre, etc. Donc, est-ce qu'il y a une politique de formation ? Quel est le budget de formation des entreprises ? Quelle est la masse salariale et le nombre d'entreviers in fine seront formés ? Mais ça ne nous dit aucunement qui sont les personnes qui sont formées. Vous pouvez très bien avoir 100% de votre masse salariale qui est formée et que ce ne soit que des cadres dirigeants. Or, quand on pense à l'ODD numéro 4, à quoi on pense et qui est in fine visée parvenue ? Ce sont beaucoup plus les populations dans les pays en développement, des personnes qui n'ont pas accès à la formation de base, à la réduction du taux d'anifabétisme ou à l'accès à l'éducation de second degré ou l'éducation supérieure. En tout cas, ce ne sont pas des séances de coaching pour cadres supérieurs. Très clairement, il faut bien savoir de quoi on parle et pouvoir différencier les données d'effort qui sont très souvent dans les fonds ESG, quand on parle d'ESG, quand on parle d'ISR, qui sont mises dans des ratings. Donc, on donne une note aux sociétés pour savoir si elles sont plutôt bien ou non en termes d'ESG et on va mesurer leur effort. Différencier cela des données d'impact pour voir quel est le résultat des actions de l'entreprise sur ses parties prenantes et l'environnement. Alors concrètement, l'impact et cet impact positif, comment est-ce qu'on peut classifier une société ? Je vous ai parlé des grandes catégories A, B et C. Donc, Actovoid Arm, Benefit Stakeholder, Contribute Solutions. Si on prend pour une entreprise, prenons une entreprise comme UCB. UCB, c'est un laboratoire pharmaceutique belge qui est extrêmement centré client, qui met vraiment ses patients au cœur de toute sa démarche et qui utilise en fait ses connaissances scientifiques au service de ses patients. et c'est vraiment dans la façon, c'est à la fois dans son objectif final, mais également dans sa façon de faire et se différencier de ses concurrents et qu'elle va vraiment avoir un impact positif. Donc, sur ça, sur les différents impacts que peut avoir UCB. UCB, comme UCB est une entreprise, comme toutes les entreprises, elle a une empreinte carbone. Donc, par exemple, sur ce sujet, eh bien, ce qu'elle peut faire, c'est plutôt mitiger des impacts négatifs. Donc, quand UCB se donne pour objectif d'avoir une zéro émission carbone en 2050, ce qu'elle fait finalement, c'est simplement agir pour ne pas faire de mal. OK, très bien. Et là-dessus, oui, la majorité des données, c'est les données focus, effort, ESG, rétile classique, etc. Deuxième point, par son activité, parce que UCB fait des molécules pour les patients et les aider à mieux guérir et à mieux vivre, elle va bénéficier à ses parties ponentes. Et en particulier, elle a un impact sur ses patients, ses clients. et là-dessus, elle a réellement un effet positif. Si UCB n'était pas là, les patients vivraient plus mal. Donc, on est bien sur la majorité de son activité qui est sur ce bénéfice de ses colliers. Et là, on peut avoir des indicateurs de résultat. On peut savoir si les patients sont satisfaits, s'ils sont satisfaits de leur traitement, ça se mesure, c'est ce qu'on fait. On peut avoir d'autres indicateurs de résultat pour savoir combien de patients sont traités par rapport au nombre de patients qui ne le seraient pas si UCB n'était pas là. Donc, vous voyez, on peut décliner les cinq dimensions d'impact pour ce point. Mais on peut faire encore mieux parce que finalement, UCB, dans le Contribute Solutions, non seulement elle va bénéficier à ses clients, à ses patients, mais en plus, elle peut le faire sur des patients qui autrement n'auraient pas eu accès à ces médicaments. Là, on va parler d'une politique de pricing différencié et on peut, pour le savoir, poser un certain type de questions, aller un peu plus loin dans les données d'impact et qui sont, par exemple, données par des organismes comme la CES et vous voyez que la classification de UCB entre un B ou un C, elle est assez fine, subjective. Il faut bien comprendre que, mais quoi qu'il en soit, toute son activité est bien liée à l'objectif 3 du développement durable qui est d'améliorer la santé sur la planète. Alors, je reviens à ma petite classification parce que pour avoir un impact positif, notre but, c'est quoi ? Eh bien, c'est de réussir à classifier les entreprises que nous avons en portefeuille suivant cette classification A, B, C ou M si elles peuvent causer du mal potentiellement et selon les objectifs du développement durable de l'ONU. Donc, là-dessus, soit on comprend assez bien que soit elles ne font rien, eh bien, elles peuvent potentiellement causer du mal, qu'elles sont M, soit elles ont, elles peuvent avoir, elles agissent pour éviter de faire le mal et donc elles peuvent, elles vont entrer dans la catégorie A. Si, de façon significative, elles ont des activités qui contribuent à un changement social, peut-être qu'elles peuvent bénéficier aux stakeholders, peuvent bénéficier en particulier en satisfaisant leurs clients. Et si jamais la majorité de leur activité contribue à des solutions, nous les classifierons comme c'est. Ce qu'on va faire si on prend l'exemple du CED, notre but, c'est d'essayer de classifier du CED, de regarder sur, suivant les différents indicateurs de l'ONU, les objectifs du développement durable de l'ONU, d'essayer de savoir à chaque fois, sur chaque objectif, comment se situe le CED. Dans l'impact, l'impact que peut avoir le CED sur ces différents objectifs, la contribution que peut avoir le CED sur ces différents objectifs, est de deux types. Elle peut avoir un objectif positif, une contribution positive, qui a ses produits. Très simplement, elle produit des médicaments, donc son activité liée à cette production de médicaments, permet de contribuer à l'objectif 3, qui est l'objectif sur la santé, ça c'est clair. Et il y a l'ensemble de son activité qui est lié à cet objectif 3. Très bien. Donc là-dessus, on peut la classifier directement, 100%, c'est un C. UCB a aussi d'autres impacts qui ne sont pas directement liés à son produit, mais qui sont liés à sa façon de faire, à sa façon d'être organisée, à sa façon de traiter ses employés, à sa façon d'opérer et donc de produire ses produits de cette façon. Et là, il y a un certain nombre d'impacts, mais la plupart de ces impacts sont des impacts qui sont d'agir pour ne pas faire de mal. ce qu'on appelle nous, do not harm. Par exemple, quand il s'agit d'essayer d'avoir la parité ou en tout cas des objectifs d'égalité hommes-femmes, quand il s'agit de bien rémunérer, de bien travailler avec ses fournisseurs, quand il s'agit d'avoir des... d'avoir une politique qui soit proactive en termes de régulation de ses déchets, donc de ne pas rejeter des molécules dans l'eau, par exemple, pour protéger la biodiversité ou... Eh bien, ce sont pour nous des façons d'agir pour ne pas faire de mal. Il y a une dernière chose où elle agit et où là, elle va avoir un impact positif où elle a... Ça veut dire que elle a un impact qui, si elle n'agissait pas, n'existerait pas, qui est mesurable, qui a un impact quand elle travaille avec d'autres laboratoires pharmaceutiques sur des molécules qui sont en développement, bénéfient pour le patient et bénéfient également pour... auxquels les patients autrement n'auraient pas pu avoir accès. C'est lié à des partenariats, ça représente à peu près 10% de son activité, de son chiffre d'affaires. Voilà. Et là-dessus, nous, on classifie ça comme étant une activité positive, mais pas significative dans ce qui est fait et donc, on la classifie en A. On a A et on a un C, donc UCB est une société que l'on classifie nous comme C, en contribuant aux solutions. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? On fait tout ça parce que notre objectif, c'est de pouvoir classifier nos fonds, dans une matrice pour pouvoir vous montrer à vous, épargnant, porteur, où se situent les fonds Trust Team en termes d'impact. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fonds et quelles sont les entreprises, comment se classifient les entreprises qu'il y a dans ces fonds ? Et pour Trust Team Rock, par exemple, eh bien, on a vu, on a quantifié le fait qu'il y avait 24% de son actif net qui contribue à des solutions, 30% qui sont des entreprises qui bénéficient aux parties prenantes et 20% qui sont des entreprises qui sont là pour éviter de faire le mal. Voilà. Donc, en quoi est-ce que… je regarde là s'il y en a 24. Juste sur cette matrice, ce qu'on va faire, c'est qu'on l'a fait sur Rock, on l'a fait sur Optimum, on est en train de le finir sur RockFlex et on est en train de le finir sur RockEurope, pardon. Et notre objectif, c'est de pouvoir vous montrer de façon transparente et objectif et documenté que ce qu'on vous raconte sur être… avoir… que les fonds qui ont un impact positif, que les fonds action ont un… quand on vous dit qu'un fonds action a un objectif d'avoir un impact positif, eh bien, on vous en donne la preuve via cette matrice. Voilà. Et c'est important parce qu'un fonds en article 9, il a un… vous allez avoir dans les répartings extra-financiers évidemment la classification directe par rapport au taux de satisfaction client, puisque c'est notre objectif durable, notre capital principal, ce par quoi on choisit les entreprises en choisissant les entreprises qui ont les taux de satisfaction les plus élevés et qui sont les plus orientés clients. OK. Mais après, vous pouvez sans doute vous poser la question sur comment cela se situe par rapport aux objectifs de conduire de l'ONU, par rapport à l'ISR, etc. Là, on vous offre la possibilité de regarder, de pouvoir classifier les fonds et de le faire selon un référentiel international reconnu et de le faire sur une plateforme internet de façon totalement transparente et de pouvoir les comparer à deux types de fonds. Voilà. Concrètement, on est ici pour parler d'impact positif. à quoi ça ressemble. UCB, je vous en ai parlé. Autre entreprise qu'on a dans le fond, dans ROC, vous avez Etsy qui est une plateforme de vente de produits sur Internet. Etsy, par exemple, contribue à plus de 50% du chiffre d'affaires d'Etsy et est produite par des petites entreprises locales et en particulier des entreprises liées à des minorités et donc à des personnes qui sont en situation plutôt de faiblesse économique et pour qui vendre chez Etsy est une opportunité, une chance d'augmenter leur chiffre d'affaires, surtout de faire de chiffre d'affaires, d'avoir de nouveaux revenus et de se sortir de la pauvreté. Et donc, en termes d'impact, Etsy, ça représente plus d'1,3 milliard de dollars de revenus supplémentaires générés pour des entreprises érigées par des femmes et des minorités et des vétérans. On est aux Etats-Unis. Et donc, c'est bien la moitié des PME qui vendent via cette plateforme qui ont cette orientation sociale. Donc, on est bien sur un business qui a un impact réellement positif et différencié. Dernière, autre activité, celle de Vestas où évidemment Vestas qui est le leader mondial des éoliennes qui, où 100% son activité contribue à la fois à l'objectif du développement durable 13 qui est lié aux solutions pour le climat et le 7 qui est d'avoir des énergies renouvelables à un prix abordable. Donc, c'est le cœur de l'activité de Vestas de rendre l'énergie renouvelable accessible au plus grand nombre. Et si on regarde en termes d'impact chiffré concret de résultats, Vestas s'est installé plus de 122 gigawatts en 82 pays, ça ne vous dit peut-être rien, mais en fait, c'est l'équivalent de 180 centrales à charbon. Et c'est non négligeable puisque ça permet d'avoir évité plus de 1,3 milliard de tonnes de CO2 qui, si vous voulez, c'est, on va dire, un cinquantième à 2% des émissions annuelles de CO2 dans le monde. Ce que vous pourrez voir un peu chez nos concurrents ailleurs, il y a différentes, je trouvais aussi important de pouvoir vous parler de différentes choses, de vous dire aussi que les méthodologies ne sont pas forcément complètement arrêtées, que vous allez pouvoir voir si vous comparez de différents fonds, différentes choses en fonction des reportings, et des choses que nous avons choisi de ne pas faire. Voilà, on a fait des tests, on a fait des exercices, mais on a préféré ne pas le faire, c'est-à-dire, par exemple, sommer l'ensemble des pourcentages de chiffre d'affaires qui sont réalisés par les différentes entreprises dans un portefeuille lié au développement durable. Pourquoi ? Parce qu'en termes de robustesse méthodologique, ça me paraissait un peu limité. c'est-à-dire autant avoir une orientation générale sur ce dire, une entreprise va plutôt contribuer à des solutions, plutôt bénéficier aux parties prenantes, plutôt agir pour éviter de faire du mal, plutôt A, B ou C. On peut le classifier, on a à chaque fois une marge d'erreur qui est ce qu'elle est, mais plutôt réduite, qu'on maîtrise, et quand on vous donne cette classification, on peut avoir un avis suffisamment fort, une conviction suffisamment forte pour pouvoir le communiquer avec vous en toute transparence. Par contre, vous dire que, et de façon, et publier le fait qu'une société comme Rexel fait 8,82% de son chiffre d'affaires lié à l'objectif 13, ça me paraît beaucoup plus compliqué. En tout cas, ça apporte des limites méthodologiques qui sont beaucoup plus importantes, et donc, on est beaucoup moins à l'aise avec ça. Ça peut, nous, en interne, donner une indication, on peut, mais les méthodes d'eau sont encore assez robustes de notre point de vue. Autre pourquoi, par exemple, si on reprend l'objectif du CB, on sait que ça contribue à une solution. OK, très bien. Maintenant, est-ce que, quel est le pourcentage du chiffre d'affaires qu'on devrait vraiment mettre entre l'objectif dans l'objectif 13 ? Est-ce que, c'est 100% ? Parce qu'on dit que c'est toute l'activité. Est-ce que c'est seulement le pourcentage de produits qui est vendu à des personnes qui autrement n'auraient pas pu l'acheter ? C'est une définition qui est beaucoup plus restrictive. Bon, voilà. Vous voyez qu'on arrive sur des limites méthodologiques et surtout sur des discussions un peu de spécialistes. Et là-dessus, je voulais aussi vous signaler le fait qu'hier, il y a un document qui est sorti par le FIR, donc le Forum pour l'investissement responsable français, qui revient sur un certain nombre de définitions de l'impact. Et là-dessus, c'était, je voulais aussi vous signaler le fait que nos fonds actions rentrent bien dans la définition du FIR, ROC ou ROC Europe. Pourquoi ? Parce qu'on a bien, il y a trois façons de faire pour dire que c'est bien le fonds impact. il y a l'intentionnalité. Est-ce que, quel est notre objectif ? Vous avez bien compris que les objectifs de nos fonds, ils sont bien dans cette intentionnalité, ils ont bien l'intention d'investir dans les sociétés qui ont été satisfaits en client et en l'étude. Donc, deuxième point, on mesure bien ça très clairement via notre base de données et notre recherche. on a une profondeur de données qui est très importante. On a plus de 85 000 points de données sur la satisfaction client. On couvre plus de 5 000 entreprises. Donc, depuis plus de 10 ans, on a cette mesure, cette profondeur, le fait de ne pas regarder seulement un indicateur mais toute une salle d'indicateurs. Et sur l'additionnalité, alors, attention, on est un fonds action. Ce sont des fonds action cotés. Donc, on est sur le marché secondaire. Donc, si nous n'étions pas là, qu'est-ce que ça changerait pour les entreprises d'un point de vue de capital, purement capitalistique, on n'apporte pas de new money comme un fonds de pratique outil. Par contre, ce qu'on fait, et ça, je vous en parlerai le mois prochain, on fait de l'engagement. Pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir assister hier au prix Excellence Client, je pense que vous avez pu avoir une bonne idée de ce qu'est l'engagement, de ce que ça peut apporter aux entreprises, de la façon dont on le fait qui est différente des autres. Mais très clairement, on a des retours de sociétés qui nous disent que nous avons aidé à franchir le cap, à avancer. Et donc, là-dessus, on va continuer à se structurer, à vous expliquer ce qu'on fait et à travailler avec les entreprises dans un cercle vertueux pour qu'elles-mêmes aient de plus en plus d'impacte. positif. Voilà, donc, je vous le disais, le prochain, nous allons publier sur la plateforme Impact Alliance l'impact de nos fonds, de notre gamme labellisée pour vous montrer où est-ce que se situe en termes d'investissement impact. nous allons dans les prochains webinaires revenir sur cette dimension qui est essentielle chez nous, qui est l'engagement. Et ça, ça sera en avance. Mais avant ça, j'ai fini la présentation et donc, je serai ravie de prendre vos questions. Merci beaucoup, Claire, parce que je pense que c'est important effectivement de rentrer dans le détail et d'avoir des explications pour y voir plus clair. Vous voyez d'ailleurs sur le tableau ici la gamme de nos fonds. en partant du fonds le plus défensif avec ce qui me obligations court terme jusqu'au plus, j'allais dire, dynamique avec notre gamme d'actions. Vous voyez sur la droite donc un certain nombre de nos fonds qui sont labellisés ISR. Point important, donc on a parlé de nos fonds actions, effectivement, ROC et ROC Europe qui ont la classification, la meilleure classification parce qu'on n'est encore peut-être pas tous complètement, j'allais dire, fluents ou habitués à ces classifications. Mais donc, l'article 9, c'est vraiment la meilleure notation, c'est le positive impact. Donc c'est le cas des fonds Trustim ROC et ROC Europe qui sont des fonds très, j'allais dire, performants et puis d'autant plus ils sont aussi sensiblement moins volatiles que leur indice de référence. Donc ce sont des fonds que vous connaissez bien mais quand on peut avoir de la performance et j'allais dire de la performance extra financière avec un impact positif j'allais dire sur le monde et bien et puis l'autre chose avec une volatilité inférieure je pense que pour des particuliers qui y investissent je crois qu'on remplit à peu près toutes les cases. Vous êtes aussi nombreux à utiliser nos fonds plus défensifs Trustim Optimum et Trustim ROC Flex. Ces deux fonds ont aussi une belle classification puisqu'ils sont peu articles 8 c'est-à-dire Do Not Arm comme l'expliquait Claire tout à l'heure. Donc sur la partie obligataire on a le filtre également satisfaction client mais ce qu'on cherche surtout c'est à éliminer les plus mauvais élèves et surtout de ne pas avoir de taux de défaut donc là sur la partie obligataire on a une notation 8 qui est en fait dans le monde obligataire pour regarder pas mal les concurrents c'est vraiment une excellente notation SFDR et c'est d'ailleurs pour ça aussi que nous avons ces fonds Trustim Optimum et ROC Flex qui sont labellisés ISR. Alors l'heure est effectivement à vous laisser la parole n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous désirez le plus simple c'est d'utiliser l'outil de chat entre guillemets de discussion donc n'hésitez pas à poser vos questions je vais peut-être moi poser la première le temps que vous puissiez rédiger comment dire vos questions c'est vrai que dans ces portefeuilles je sais que toi tu accompagnes beaucoup Claire aussi un certain nombre d'entreprises t'en parles pas beaucoup mais je sais que tu les accompagnes pour améliorer leur politique RSE tu es vraiment très impliqué dans ce domaine là est-ce que éventuellement dans les deux trois dernières années est-ce que tu as vu une évolution une accélération de la volonté des management d'entreprises d'avoir à minima une volonté de ne pas j'allais dire de ne pas abîmer la planète ou ses salariés ou encore plus avoir un impact positif est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus en avance que d'autres est-ce qu'il y a des zones géographiques des pays qui sont plus en avance que d'autres alors oui très clairement Philippe on a vu une accélération sur les sociétés qu'on accompagne nous qu'on connaît bien comme vous l'avez compris c'est plutôt des sociétés qui sont parmi les meilleurs élèves donc qui sont du côté positif nous tout le travail qu'on fait aussi avec elle c'est de c'est de faire qu'elle soit toujours meilleure et qu'elle réussisse à mettre en valeur aussi ces points-là par exemple sur sur ta question sur les zones géographiques maintenant c'est devenu assez un peu partout dans un peu partout dans le monde on voit évidemment les sociétés européennes sont sont très en avance mais mais parce qu'elles ont compris que ça pouvait être un facteur de de différenciation et réellement un avantage concurrentiel et c'est vrai que la grosse différence qu'on voit entre différentes sociétés c'est que c'est celles qui ont vraiment vu que ce tournant ISA ce tournant RSE elle venait du client et que c'était l'opportunité pour elle en se transformant en accompagnant ses clients dans le fait d'être plus responsable en étant elle-même plus responsable de se créer de nouveaux marchés et de s'offrir des nouvelles opportunités de croissance évidemment je pense à Air Liquide et Saint-Gobain qu'on connaît qu'on connaît bien et donc qui ou par exemple Air Liquide voit dans l'hydrogène une énorme opportunité un relais de croissance formidable où elle va pouvoir accompagner ses clients à la fois dans leur précapodation mais aussi dans toutes les nouvelles mobilités donc aider les clients pour qui ça va être un enjeu majeur évidemment dans tout ce qui est héroïde et gaz dans tout ce qui est aciérie non seulement à décarboner leurs actifs mais aussi à devoir se transformer parce que si demain les voitures ne roulent plus au pétrole il faudra bien que ces sociétés-là que leurs clients se transforment et elles elles ont l'Air Liquide par exemple peut les aider Saint-Gobain on le voit avec toutes les problématiques de rénovation énergétique il ne s'agit pas seulement de réduire l'impact des usines de Saint-Gobain mais d'offrir des solutions aux clients de Saint-Gobain pour avoir des matériaux de construction qui soient plus durables parce que la construction ça correspond à peu près à 40% des émissions de effet de serre dans le monde donc réussir à décarboner la planète c'est réussir aussi à décarboner les bâtiments et pour ce faire il faut construire avec des bâtiments qui soient avec des matériaux qui soient plus propres plus performants et améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments donc c'est vraiment ce qu'on a vu Claire ne le dit pas mais j'allais dire elle connaît parfaitement son sujet je veux dire ce que je ne sais pas très bien ce sujet là c'est que Claire accompagne notamment Air Liquide et Saint-Gobain dans leur transformation RSE dans leur politique RSE donc ce que je voulais simplement mentionner c'est que nous sommes très très proches des entreprises dans le monde entier à la fois évidemment sur la partie financière mais beaucoup beaucoup sur la partie extra-financière et donc on est vraiment très reconnus sur le sujet à tel point que des toutes petites entreprises comme Air Liquide et Saint-Gobain font appel aux expertises de Claire et de Trustim Finance en matière d'accompagnement dans la réflexion et d'amélioration de la politique RSE alors ça c'est important à dire parce que je dirais que ce sont des échanges très enrichissants des deux côtés parce que ça permet de faire progresser les entreprises et puis nous ça nous permet aussi d'affiner nos critères d'analyse de ces mêmes entreprises et c'est pour ça qu'on a parlé d'impact mais vous avez aussi dans les documents qui sont à votre disposition à la fois sur notre site internet mais n'hésitez pas à nous le demander nous avons aussi les rapports extra-financiers de nos fonds que ce soit sur ROC, ROC Europe Trustim Optimum ROC Flex et on parlait des 17 critères de l'ONU et vous pouvez pour les fonds que vous utilisez ou que vous souhaitez utiliser à l'avenir analyser pour chacun des fonds l'impact selon les 17 critères donc ce sont des documents qui sont très bien faits qui sont très pédagogiques et qui sont souvent très appréciés des clients finaux que ce soit d'ailleurs des clients institutionnels ou des particuliers parce qu'ils sont facilement compréhensibles et ça reste quand même une matière où on en comprend les contours mais je pense qu'il y a effectivement besoin de pédagogie jusqu'à l'investisseur final on a une question claire d'un panéliste comment peut-on comparer vos fonds Trustim avec les concurrents en termes d'approche extra-financière donc effectivement un certain nombre d'entreprises parlent de leur approche extra-financière qu'est-ce qui nous différencie le plus dans la matière je pense qu'avoir partir il y a plusieurs points mais je pense que d'un point de vue extra-financier ce qui nous différencie vraiment c'est d'être partie au cœur de notre gestion de l'extra-financier d'un critère d'impact qui est la satisfaction client c'est ce qui guide tous nos investissements donc par rapport aux autres où en fait ils vont regarder beaucoup de choses un peu dans tous les sens enfin nous on va être focus avec une lumière un phare qui va nous guider dans toutes nos analyses qui va être la satisfaction et ce phare ce qui est très intéressant et ce qui est vraiment différenciant par rapport aux autres c'est que ce n'est pas une donnée qui vient de l'entreprise c'est une donnée que nous recueillons nous auprès des clients donc il ne s'agit pas de savoir comment l'entreprise communique et d'avoir ce qui a venu pousser vient de comprendre le résultat sur le terrain de la façon dont elle est perçue par le client et cette perception va motiver les décisions de réachat donc ça va avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires on a l'impression d'avoir un tsunami en fait de comportement du client je dis ça parce qu'on a pas mal d'échanges avec nos partenaires et qui sont connectés aujourd'hui certains nous disent oui ma clientèle est très sensible ISR et puis d'autres oui mais pas plus que ça alors même qu'elles ont un comportement tous les jours de plus en plus ISR on le voit évidemment dans la consommation des produits bio quand vous interrogez les grands distributeurs on voit un chiffre d'affaires qui explose sur les produits bio on voit dans les transports propres qui explose là aussi de plus en plus hier on parlait de satisfaction client et parmi les 10 awards qui ont été mis enfin récompensés vous avez eu Toyota aussi en France qui a été récompensé donc leader aussi dans le domaine véhicule propre donc comment on explique ça j'ai l'impression que là il y a eu une accélération une prise de conscience du particulier et qui maintenant j'ai l'impression qu'on est parti et ça va pas s'arrêter ça va s'amplifier très fortement c'est vrai que pour nos partenaires et nos propres clients du côté du côté développement un client qui va traiter son épargne comme un autre produit voilà finalement la tendance qu'on voit nous en finance c'est la même que celle qu'on voit pour les clients des entreprises qu'on analyse effectivement le client est devenu USR tu le dis très bien Philippe et cette tendance nous on le voit aussi dans les études ce tsunami on le voit monter quand on a commencé quand on a lancé RANK il y a plus de 10 ans et bien il y avait seulement 26% des clients qui se disaient inquiets du changement climatique donc ça commençait à être important mais bon c'était un peu significatif mais pas majoritaire à l'heure actuelle en 2019 j'en avais 60% et à l'heure actuelle après la crise après la crise du Covid il y en a même 90% qui s'attendent à ce que les entreprises réduisent leurs émissions de CO2 donc c'est effectivement devenu quelque chose d'évident pour tous les clients du point de vue du client mais par contre ce qu'il y a à souligner c'est que du point de vue des entreprises c'est pas forcément le cas toutes les entreprises n'ont pas compris ce tsunami je pense qu'il y a seulement 30 à 40% des entreprises qui prennent ces enjeux comme exemple des enjeux majeurs et donc nous notre job en tant que stock picker c'est de sélectionner les entreprises qui ont pris ce tournant qui ont compris qu'il fallait évoluer et parce que c'est toujours plus simple enfin pour nous c'est notre job de choisir les bonnes entreprises pour pouvoir avoir des performances financières et de pouvoir les accompagner on a vu également au fil des années que les entreprises se transformaient depuis 10 ans au départ ces sujets n'étaient pas forcément au coeur des produits d'occupation si maintenant elles le sont devenues c'est parce qu'elles sont toute l'organisation qui est capable d'écouter les clients et de faire évoluer leurs produits et leurs services en fonction des attentes des clients et si les clients veulent quelque chose nécessaire une entreprise responsable elles se transforment en fonction et donc c'est pour ça que ce qu'on voit là dans l'étude dans ces classifications une positive impact etc c'est que ces entreprises ont su sans doute se transformer pour apporter un impact positif et derrière il y a quelque chose il y a vraiment une tendance de santé extrêmement importante parce que le client est ISR mais les employés aussi sont plus dans le petit ISR et je parle de ça parce que dans la façon dont les entreprises fonctionnent finalement quand vous voulez faire travailler tout le monde ensemble pour que le client soit satisfait dans un même but il faut que vous employez soit engagé et pour les engager vous ne pouvez plus les engager seulement sur la performance financière la mission le purpose que vous devez porter ce qui doit fédérer toutes les équipes à l'heure actuelle ne peut pas s'arrêter à une expression seulement financière il faut donner autre chose il faut donner une mission qui soit extra financière une raison d'être qui dépasse simplement des résultats économiques et c'est d'ailleurs sans doute c'est sans doute pour ça il y a d'autres questions qui sont posées oui et puis je m'emporte c'est un domaine qui est passionnant donc on en parlerait bien des heures une personne qui pose la question comment faire la part des choses entre le discours des entreprises et la réalité sur le terrain en matière d'ISR c'est vrai que j'imagine que les entreprises ont sans doute un discours très positif mais est-ce que vraiment l'impact au final est tout aussi bon qu'elles veulent bien le communiquer toujours je prends toujours la même réponse c'est-à-dire pour moi ce qui compte c'est pour nous ce qui compte c'est vraiment le point de vue du client et pas ce que communiquent les entreprises donc d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que quand vous regardez les études sur la perception des clients des politiques RSE vous n'êtes pas du tout dans ce que pensent les entreprises c'est détaillé en page c'est en page 63 ou 64 du livre blanc ISR Trust Team c'est le cas en 2019 c'est toujours le cas à l'heure actuelle en fait quand vous demandez à une entreprise est-ce qu'on a une bonne politique RSE en gros elles vont répondre à 70% que oui elles ont une bonne politique RSE qui correspond aux attentes de leur partie prenante et en particulier de leur client quand vous demandez au client ce taux il tombe à 27% c'est-à-dire que les entreprises du point de vue du client ne font pas leur job et cette ce désamour cette désaffection on voit c'est croissant il y a une une insatisfaction croissante de la part des clients pour les entreprises donc pour nous c'est très important de regarder comment est-ce que que ce discours terrain soit bien appliqué on le regarde donc du point de vue du client toujours et on le regarde d'une autre façon on le regarde aussi il y a les controverses sur tout ce qui va être angle mort parce que bon des choses qui pourraient ne pas être vues par le client ou ne pas être captées directement par cette approche client on le regarde il y a des controverses et par des choses qui sont remontées encore une fois du terrain par des ONG voilà et qui ne sont pas qui ne seraient pas forcément évidemment mises en lumière par les entreprises donc cet aspect critique de ne pas prendre pour argent comptant ce que disent les entreprises elle est essentielle elle est dans l'ADN de Trusting depuis très longtemps et évidemment du point de vue ISR nous pensions d'appliquer merci Claire écoutez en tout cas de toute façon on va vous faire parvenir donc cette présentation dès lundi on vous donne rendez-vous donc aussi plusieurs rendez-vous quand même la semaine prochaine très intéressant aussi puisque vendredi prochain à la même heure à 10h on va vous présenter les 10 lauréats à qui on a remis une récompense des meilleures initiatives en matière de satisfaction client donc des très grands noms ont été récompensés en vous expliquant un petit peu quelles ont été leurs initiatives en matière de satisfaction client donc ça c'est un prix qu'on remet chaque année pour vous dire parmi 150 160 grands groupes 10 sont récompensés et je peux vous dire ils sont ravis de comment dire d'avoir ces récompenses vraiment le fruit d'un travail important l'autre chose on va continuer évidemment nos séances de pédagogie et encore merci Claire pour ton éclairage parce que c'est passionnant à suivre et c'est vraiment l'ADN de Trust Team c'est de se focaliser sur le client et c'est véritablement lui qui fait bouger les entreprises et donc qui a vraiment de l'impact sur les entreprises alors n'hésitez pas on se tient tous à votre entière disposition par téléphone j'espère bientôt en rendez-vous physique dans nos beaux locaux et en tout cas je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et merci de votre confiance dans nos gestions je vous souhaite une excellente journée et puis n'hésitez pas à nous contacter on est là pour ça à très bientôt à très bientôt